Donc si vous voulez, il y a maintenant un espèce d'argument d'autorité que moi j'avais vu que dans les situations de fascistes, on croirait que c'est où c'est ce coup, et que l'on confie à des gens qui n'ont jamais fait de recherche médicale le droit de nous empêcher de faire de la recherche médicale, alors on est vraiment très très mal parti. Les mutations font partie de la vie des virus ARN, tous les virus ARN mutent, tous, 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 virus du sida, bien entendu on appelle ça même des quasi-espèches du sida, quand vous prélevez quelqu'un qui a un sida à une semaine d'intervalle, vous allez voir s'il y a encore du virus circulant, que ces virus circulants ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui avaient une semaine avant. ça ne veut pas dire que ces mutations vont être associées à plus de gravité, parfois même associées à moins de gravité, mais ça entraîne des mutations permanentes, donc pour l'instant le seul problème vraiment qu'on connaisse, c'est que ça risque de poser des problèmes d'antigénicité, c'est-à-dire d'efficacité de la protection acquise par la maladie ou par un vaccin. Et donc ça c'est une véritable question, c'est-à-dire que la surveillance de ces clones doit amener à avoir une réflexion sur la composition vaccinale qui doit intégrer plusieurs variants pour être sûr qu'on est bien capable de protéger les gens, puisque nous par exemple, on a eu maintenant, en 16 ou 18, on est en train de confirmer ça, personnes qui ont fait une maladie pendant la première période épidémique, en mars-avril, et qui ont fait une deuxième infection avec ce mutant 4, qui est celui, là, le bleu, qui est en train de sévir actuellement. D'accord ? Donc, l'infection naturelle par le premier ne protège pas contre le mutant 4, ce qui doit amener à réfléchir pour la réalisation de le vaccin. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en Italie, le Conseil d'État a tranché en disant qu'on ne pouvait pas poursuivre quelqu'un parce qu'il donnait l'oxy-chloroquine pour le traitement du Covid-19, ce qui fait qu'il sera difficile de continuer à dire qu'on est des charlatans si on utilise l'oxy-chloroquine dans cette indication, alors que l'Italie reconnaît que ceci ne représente pas une faute susceptible d'être poursuivie. Donc, ça, ça éclaire un peu les choses. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que c'est une situation qui, pour moi, a été unique, si vous voulez, c'est qu'il y a maintenant, se développent maintenant des scientifiques d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas des scientifiques. Si on regarde, moi, je sais ce que c'est qu'un scientifique. J'ai présidé mon premier conseil scientifique en 1989. 1989, ce n'est pas très récent, c'était à Marseille. Puis ensuite, j'ai présidé le conseil scientifique pour la médecine et la chirurgie au niveau du pays, au ministère de la Recherche, en 1993. On a eu une vraie idée de ce qu'est l'évaluation scientifique. C'est-à-dire, ça va. Et donc, il y a des gens qui n'ont aucune production scientifique et qui vous disent, écoutez, ce que vous dites n'est pas scientifique. C'est du charlatanisme, ce que vous faites à nous. C'est ridicule, vous voyez. Donc, il y a des gens qui ont une autorité, que ce soit le conseil de l'ordre, que ce soit les comités de protection des personnes. Là, on a envoyé une situation qui est un peu invraisemblable. L'État ne veut pas que l'on traite les sujets âgés, pour lequel il y a deux études spectaculaires qui montrent qu'on divise par deux la mortalité dans les EHPAD avec les hydroxychloroquines et l'azithromycine. Très bien. On lui dit, on n'accepte pas vos études, elles ne sont pas randomisées. Très bien. Donc, moi, j'ai appelé le ministère, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je fais ? Il dit, écoutez, déposez encore une étude. Alors, on dépose une étude, on reçoit une réponse du CPP, c'est carrément une lettre d'insulte, en laquelle il dit que les trois investigateurs principaux n'ont pas fait de recherche clinique. Et si vous regardez ce CPP, ils ont fait trois publications à eux tous ensemble et ils parlent de gens qui ont 250 publications de recherche médicale. Donc, si vous voulez, il y a maintenant une espèce d'argument d'autorité que moi, j'avais vu que dans les situations de fascistes. On croirait que c'est ou c'est ce coup. Rendez compte, le type qui vous dit, mais vous n'êtes pas capable de faire ça, mais qui n'ont rien fait de scientifiques de leur vie qui sont capables de vous dire ça. C'est spectaculaire. Donc, il faudra bien remettre en phase, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, les comités d'éthique pour voir ce qui est éthique, c'est-à-dire ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, et deuxièmement, de faire mesurer la capacité à analyser la science par nos pairs, c'est-à-dire les gens qui sont de notre niveau, qui comprennent au moins ce qu'on dit, puisqu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. On ne peut pas demander à des gens qui n'ont jamais fait de recherche d'évaluer la qualité ou la pertinence de la recherche des gens qui passent leur vie à faire de la recherche. On est là dans une décision d'autorité qui n'a pas lieu en science. Et ça, c'est un problème gravissime. Si ces gens ont le droit de nous empêcher de faire de la recherche médicale et que l'on confie à des gens qui n'ont jamais fait de recherche médicale le droit de nous empêcher de faire de la recherche médicale, alors on est vraiment très très mal parti. Et ça, ça s'applique en particulier, et c'est quelque chose qui est très inquiétant pour les pays occidentaux, sur toutes les molécules qui ne sont plus rentables. Et donc, ici, on a un collègue qui a présenté un CPP pour tester la doxycycline, qui est un médicament banal qu'on donne dans l'acné, qui s'est fait rejeter par son CPP. Il a proposé de faire, dans un autre contexte de la chloroquine, il a été rejeté par son CPP, c'est-à-dire que toutes les propositions sur des molécules anciennes sont rejetées dans ce pays par des gens dont la formation scientifique n'est pas comparable à celle des demandeurs. Et donc, ça nécessite une réflexion de fond, qui est cette dérive de pouvoir des gens qui ont une expérience scientifique très modeste pour empêcher les gens de faire de la science, c'est quelque chose qui est quand même extraordinairement intéressant. D'accord ? Quand, c'est pareil pour l'ANSM, quand Dominique Maranaki donnait son avis, Dominique Maranaki, c'est un grand scientifique qui a une très grande expérience de l'évaluation scientifique. Quand c'était Dominique Martin, il n'y a aucune expérience scientifique. C'est pas de sa sorte, ça. C'est pas vrai. C'est des gens qui sont passés à travers les rites administratifs. Donc, il faut faire attention de ne pas confondre les décisions d'autorité et les évaluations scientifiques, parce que c'est pas de même nature. Et pour en revenir aux évaluations scientifiques, donc, sur l'autorité, très bien, au moins les autorités italiennes, on verra ce que diront les autorités françaises, sont revenues à des raisonnements de base. Et ça, c'est pas nous qui faisons ça. C'est un site que vous pouvez consulter. C'est quelqu'un qui a analysé 169 publications qui sont actuellement disponibles on my line, en mettant toutes les références, donc que tout le monde peut vérifier, pour voir ce que sont les résultats de l'hydroxychloroquine. Il note très nettement que l'Amérique est très franchement hostile et que presque tous ceux qui ne marchent pas se passent en Amérique, pour des raisons qui sont probablement des raisons de confusion avec d'autres stratégies thérapeutiques. Mais si vous regardez le nombre de traitements qui ont évalué, le traitement précoce, la prophylaxie avant l'exposition, toutes les études à la fois, vous avez des différences qui sont incroyablement significatives en faveur de l'hydroxychloroquine. Donc il y a réellement là une réflexion à avoir sur la puissance et l'influence absolument considérable des gens qui veulent ce qui est leur métier, de vendre de nouvelles molécules, et notre incapacité à résister, et en mettant comme combattant de la résistance contre les essais thérapeutiques avec des molécules qui sont connues depuis des décennies et qui ne posent pas de problème des gens qui ne sont pas au niveau scientifique des gens qui jugent. Donc c'est un problème de fond, et c'est un problème qu'il faudra bien gérer un jour politiquement.